Yann Aiotis, qu'est-ce que tu as fait pour la Saint-Valentin ? Pour la Saint-Valentin ? Alors, j'avais vu une femme... Non, c'est une fête commerciale, Yann, la Saint-Valentin. Du coup, je n'ai pas vraiment fêté. J'ai décidé d'aller demander des conseils pour durer en amour aux gens dans la rue. Et on a rencontré Daniel, entre autres. On peut regarder. Alors, ça c'est à vous, non ? Non, c'est ça. Comment aménager son 145m2 dans le huitième ? C'est mon livre, parce que j'ai un 145m2 dans le huitième. Je vis seul. Daniel, vous êtes en couple, c'est ça ? Oui. Depuis combien de temps ? 57 ans aujourd'hui. Alors moi, j'ai la chance d'être dans un couple qui dure un petit peu en ce moment. L'infidélité, c'est quelque chose que vous... Il faut en discuter. Vous pouvez avoir une opportunité comme ça de croisement. D'accord. Alors, si c'est accidentel... On peut en parler. De toute façon, il faut en parler. Parce que moi, j'ai une copine depuis 3-4 ans là, donc ça se passerait bien. Absolument. J'ai eu un moment de faiblesse. J'étais en soirée. J'ai fait une bêtise. Là, qu'est-ce que je fais ? À l'égard de votre autre personne, vous lui dites, voilà ce qui m'est arrivé dans tel et tel contexte. Compte tenu de la confiance que nous avons, toi et moi, je me devais te le dire. Voilà. Je lui dis autour d'une pizza comme ça. Regardez. On mange tranquille. Elle a la sa pizza. Je lui dis, tu veux pas suivre piquante ? En fait, je t'ai trompé. Elle va dire quoi ? Je lui dis, rien dit. Ça passe un peu. Et puis au fur et à mesure, je reviens dessus, on fait ça comme ça ? Oui, voilà. Tout doucement, quoi. Je lui dis, voilà, t'as un tout petit peu de sauce là, comme ça. Voilà, j'ai cagé une autre fin. Et puis elle va dire, attends, mais je crois que tu dis quelque chose. Je lui dis, j'ai rien dit. Tu fais ça ? Non. Non. Franchement, les yeux dans les yeux. Ah ouais, c'est chaud là. Voilà, voilà. Elle a qu'un oeil en plus. Elle a un souci parce qu'elle a perdu un oeil quand elle était plus jeune. Donc les yeux dans l'oeil. Ouais. Voilà. C'est pas très drôle d'en rire. C'est pas très drôle d'en rigoler. Du coup, j'ai suivi les conseils. A chaque fois que je vois Hugo rire, ça me fait rigoler parce qu'il rigole de manière... Comme dans les pubs. Personne rigole comme ça dans la vraie vie. Il rigole de manière stylée. Mais Hugo est américain. Hugo est doublé en instantané tout le temps, à vie. Donc j'ai suivi les conseils de Daniel. J'ai suivi les conseils de Daniel. Je suis allé manger... J'ai mangé une pizza avec ma copine. J'ai surtout mangé une baffe. Du coup, j'ai décidé, grâce à l'aide de mon grand frère, de trouver une nouvelle personne avec qui partager mes pizzas. Surtout partager les additions parce que ça coûte super cher les pizzas à Paris. Et accessoirement partager ma vie. On peut regarder. C'était touchant. C'était touchant. Excusez-moi, monsieur. Vous avez vos lacets qui sont défaits. Vous risqueriez de chuter. Merci. C'est gentil. Pas de soucis. C'est très sympa. Merci. Il est charismatique. Je suis charismatique. Ah, je suis charismatique. C'est vrai ? Bonne journée. Pas de soucis. Bonjour. Vous allez voir ? Vous savez, mais bon. Les gens savent relever que je suis charismatique. On le dit très souvent. Est-ce que peut-être ça vous tente de boire un verre ? En fait, je suis en place du boulot, là. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes en couple, peut-être ? Ah ouais, ouais, d'accord. Ok. Il est charismatique, lui aussi. Un inconnu ne lui fait pas remarquer dans l'avenue. Eh oui, c'était un inconnu. Vous avez raison. Je ne connaissais pas la personne. C'était pas mon grand frère. Bonjour. Peut-être une petite rose pour la Saint-Valentin, pour Mademoiselle ? Ah bien, on est pas ensemble. Moi, je vais vous la prendre. Je vais vous la prendre. Merci. Moi, je vous la donne. Non, mais c'est gentil. Non, d'accord. Mais c'est gentil. D'accord. Excusez-moi. Bonjour. Vous avez vu le mec qui est là, là ? Il est plutôt... Il est cool, non ? Il a l'air cool. Plutôt charismatique, en tout cas. Non, vous trouvez pas. Moi, je trouve. Bonne journée. Bonjour. Je sens que quelqu'un vous a dit quelque chose sur moi, là, non ? Oui, c'est ça. Ah bon ? Il vous a dit quoi ? Que j'étais charismatique, c'est ça ? Parce que le mec... Je le connais pas. Il a dit un truc cool sur moi et ça vous... Non, mais pas que je le mets, je sais pas. D'accord. Votre lacet est fait, hein ? Ah, merci. Vous êtes très sympa, en tout cas. Bah... Ah, on avait déjà fait avec... Merde. On l'avait, oui, non, arrête. Non, voilà, bon... Bah... Euh... Mais euh... Je le connais pas, mais... Si je vous donne 5 euros, la rose, vous la prenez ou pas ? Non ? D'accord, non plus. Non, mais c'est très... Ah non, mais euh... Parce que je suis charismatique, ouais. Excusez-moi. Je serais pas charismatique. Arrêtez tous de me dire ça. Si, si, vous êtes charismatique. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Allez, les gens. Quand on parle sport et télé, on va s'intéresser aux émissions de fitness diffusées très tôt le matin, qui sont généralement présentées par des gens beaucoup mieux réveillés que nous. Et on pense particulièrement à nos amis belges pour qui les réveils doivent être assez violents. Oui ! Oui ! Oui ! Oui, oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oh !